Hello, hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se demander cette fois si c'est intéressant fiscalement de se marier à Genève. Et oui, chaque canton a sa manière de fonctionner. Notre dernière vidéo portait justement sur le même sujet mais pour le canton de Vaud, et je vous la mets juste ici si besoin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un petit like si vous appréciez notre contenu. Alors on va attaquer la question en faisant un bref rappel du fonctionnement du calcul des impôts à Genève. On comparera ensuite les montants d'impôt entre une situation de couple célibataire et de couple marié. Après, on jettera un oeil aux déductions qui peuvent changer par le fait d'être marié et on conclura sur tout ça. Pour être très bref, dans le canton de Genève, on a un barème avec des taux d'imposition correspondant au revenu déterminant pour ce taux et on applique le taux d'imposition trouvé au revenu imposable. Restons dans la simplicité. Pour une personne célibataire, le revenu déterminant sera égal au revenu imposable et pour un couple marié, on va faire la moyenne des deux revenus imposables pour trouver le revenu déterminant et donc le taux d'imposition qu'on appliquera ensuite au revenu imposable total du couple. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail car comme pour le canton de Vaud, nous avons déjà fait une vidéo avec toutes les étapes bien détaillées du calcul d'impôt pour le canton de Genève que je vous mets juste ici. Concrètement, voici à quoi ressemblent les taux d'imposition en fonction des revenus déterminants pour toute personne vivant et travaillant à Genève. Oui parce que les taux changent en fonction des communes de travail et de vie. Ce qu'il faut comprendre de ce graphique est qu'une personne célibataire donc vivant et travaillant dans la commune de Genève avec un salaire imposable de 50 000 francs sera imposé au taux de 14,9% tandis qu'une personne avec un revenu imposable de 200 000 francs sera imposé au taux de 31,3%. Si on regarde maintenant pour un couple marié ce que ça donne, prenons notre exemple avec le salaire imposable de Noé de 72 000 francs et le mien de 96 000 francs, on a un revenu imposable total de 168 000 francs. On divise par 2 pour avoir la moyenne comme on l'a vu avant et on obtient un revenu déterminant de 84 000 francs. On va donc chercher le taux d'imposition correspondant à 84 000 francs, ce qui nous donne 24% qu'on appliquera à nos 168 000 francs. Et voilà ! Maintenant qu'on a posé les bases, je vous propose de comparer directement les montants d'impôts. Alors si on reprend nos revenus imposables de 72 et 96 000 francs, toujours en partant du principe que nous vivons et travaillons tous les deux dans la commune de Genève, et que nous sommes un couple de concubins célibataires, Noé paiera un impôt total de 13 910 francs. Quant à moi, je paierai 21 983 francs d'impôts. Et donc en tant que célibataire, notre couple paiera au total 35 892 francs d'impôts. Et maintenant en tant que couple marié, nous avons donc toujours les mêmes revenus que nous additionnons cette fois-ci, puisqu'il n'y aura qu'une seule déclaration d'impôts. Donc sur nos 168 000 francs de revenus imposables, nous devrons cette fois payer un impôt de 40 226 francs. Donc on peut en conclure que dans cette situation précise, il n'est pas une bonne idée fiscalement parlant de se marier, puisqu'on paierait 4 334 francs d'impôts en plus. Si on prend un deuxième exemple, où cette fois on fait énormément varier les salaires de chacun, donc disons que Noé a perdu son travail, il gagne maintenant 0 francs. Et de mon côté, j'ai eu de la chance, mon salaire est passé de 96 000 à 168 000 francs. Sur notre ménage, on gagne finalement la même chose qu'avant. Regardons maintenant comment sont impactés nos impôts. Alors revenons dans notre situation de couple célibataire. Avec son salaire nul, malheureusement Noé ne paiera pas 0 francs d'impôts, mais tout de même 25 francs, car il s'agit de la taxe personnelle que tout le monde doit payer à Genève. Bon, ça reste raisonnable. Mais de mon côté, la facture va sacrément grimper. Avec mon nouveau salaire, je vais devoir payer 49 031 francs d'impôts, ce qui nous donne un total pour notre couple de 49 056 francs d'impôts. Alors comme pour le premier exemple, regardons maintenant si on se marie. Pour cette même situation, le taux d'imposition du salaire nul de Noé va considérablement diminuer le taux d'imposition de mon salaire élevé. Et on va avoir finalement une facture d'impôt totale en étant mariée de 40 226 francs. On constate donc qu'en ayant des revenus très différents, on pourrait dans ce cas-là économiser près de 9 000 francs d'impôt en étant mariée. Alors sans grande surprise, on constate le même phénomène que pour le canton de Vaud. Plus les revenus sont similaires entre les deux conjoints, moins ça vaut le coup de se marier. Et plus les revenus sont différents, plus ça vaut le coup de se poser la question du mariage dans le canton de Genève. De nouveau, chaque situation est différente et le mieux est de réaliser une simulation propre à sa situation, car les déductions fiscales de chacun peuvent également changer la donne. D'ailleurs, on va passer un rapide coup d'œil sur les déductions propres aux couples mariés dans le canton de Genève. Bon, très sincèrement, on va faire assez vite car autant les deux déductions fédérales propres aux couples mariés peuvent valoir le coup. Mais pour le détail, je vous renvoie vers la vidéo du canton de Vaud dans laquelle elles sont déjà détaillées. Autant, en ce qui concerne les déductions ICC propres au canton de Genève, il n'en existe qu'une seule qui se nomme la déduction sur le gain de l'un des époux ou partenaire enregistré et qui s'applique lorsque les deux époux travaillent et elle se monte à, attention, 1000 francs. Donc autant vous dire tout de suite que c'est pas ça qui va faire une vraie différence sur le montant final d'impôt. Alors pour ça, je vous épargne le calcul. Si vous souhaitez réaliser une simulation fiscale avant de vous marier, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut valoir le coup car comme on a pu le voir, c'est clairement pas toujours avantageux. Bon après, quand on aime, on ne compte pas. Allez, tcho ! Merci. 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 Merci.